A 9 journées de la fin du championnat, le Havre est solidement installé à la première place. 7 points devant Bordeaux sont au fin et 9 devant Metz 3ème. Les hommes de Luca Elsner sont bien partis pour retrouver la Ligue 1 Uber Eats mais il faut encore capitaliser pour assurer le coup. En face, Guingamp est 10ème et doit de nouveau affronter un gros après cette inclinée face au Girondin de Bordeaux lors de la dernière journée. Le Havre est la seule équipe invaincue face aux formations actuellement dans le top 10. 14 matchs, 8 victoires et 6 nuls. Il y a un grand qui a un total de 38 points au compteur dont 23 à l'extérieur, 61% de points pris à l'extérieur. Cela donne peut-être un peu de confiance aux joueurs de Stéphane Dumont qui tiennent bien dans ce premier acte. quelques situations mais rien de bien dangereux pour le Hac. Situation pour Victor Lécal sur ce corner. A la lutte avec Baptiste Guillaume. Cela se rapproche par la suite avec cette frappe de Walid et la jamme. Tentative du pied gauche de l'ancien Troien. Flirte avec le montant d'Enzo Basilio. Le Havre est la meilleure équipe à domicile du championnat avec 32 points glanés au stade Océane. Mais pour l'instant, cela ne veut pas parce qu'il y a un bloc Guingampé qui est relativement bas, qui laisse peu d'espace aux joueurs de Lucas Elsner. 0 à 0, c'est le score à la pause. Il espère forcer la décision dans le second acte pour s'approcher encore plus de cette Ligue 1 Uber Eats qu'ils n'ont plus connue depuis la saison 2008-2009. A la deuxième période, on va nous proposer la même physionomie avec le Havre qui va monopoliser le ballon, le Havre qui va avoir quelques situations. Et toujours une formation Guingampèze qui va jouer très regroupée. Essayer de limiter les espaces. Une possibilité ici avec ce décalage pour Amir Richardson. Intervention peu académique mais décisive du pied d'Enzo Basilio. Elie Avre insiste. Mais en cette fin de soirée, la maladresse, le manque de tranchant, ces selon seront au rendez-vous. La tête de Richardson captée sans problème par Enzo Basilio. Une opportunité pour Guingamp. Elles auront été rares. L'inspiration de Gaëtan Courtet et l'envolée de Mathieu Gorgelin. Le Havre va reprendre sa possession. Un centre et la maladresse. On y revient. Le centre était bon. Enzo Basilio n'avait pas pu intervenir. Il avait déserté sa ligne. Et lorsqu'on parle de maladresse, on voit aussi une nouvelle illustration avec cette très belle opportunité gâchée par Maxime Sivis, le latéral droit, Guingampèze, pourtant idéalement trouvé dans la surface de réparation normande. 10 tirs pour le Havre, un seul cadré, 7 pour Guingamp, un seul cadré. Voilà des statistiques qui illustrent parfaitement cette partie 0-0 score finale. Malgré un troisième nul sur les quatre derniers matchs, le Havre conserve sa place de leader avec une marge relativement conséquente sur ses poursuivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !